Voilà, de retour sur ce plateau avec Céline Banza, je l'ai annoncé depuis ce matin pour cet épisode de l'invité du matin qui, j'espère, vous plaira beaucoup. Ça a été annoncé sur les réseaux sociaux et il y a eu beaucoup de retours, beaucoup de questions, beaucoup d'attention sur la personne de Céline Banza et qui j'ai dit bonjour et bienvenue Céline. Bonjour Christopher, merci. Ça remonte à très longtemps. La dernière fois que je vous recevais, je me souviens encore sur ce plateau-là pour les jazz kiffs. Exactement. Ou encore sur ce plateau pour nous parler de l'épée qui a précédé Prayer. Aujourd'hui, on vient parler de ce épée avec une Céline Banza, toute nouvelle, une Céline Banza, de plus en plus professionnelle, de plus en plus rayonnante. On va déjà avoir des nouvelles de ce épée Prayer, d'où vous est exactement venue l'inspiration parce que parfois on s'est un tout petit peu perdu en l'écoutant du gospel à gauche pour les autres, de la belle musique tout simplement à droite pour les jazz. Encore une fois, pour ce épée, je pense que je me suis livrée comme ça, naturellement. C'est les émotions que j'avais, c'est les sentiments, les soucis et les joies que j'avais. Donc les émises en chanson et voilà, ça a produit ce épée. Monsieur Jean Contrefort, vous m'avez confié que vous aviez des chansons, des tonnes et des tonnes et des tonnes dans les cahiers, mais pour tout artiste, il y a eu le confinement. Est-ce que ça vous a aidé à enrichir encore votre bibliothèque et rajouter d'autres textes ou bien sûr des textes d'il y a longtemps ? Non, 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 il n'y a pas longtemps du tout. Le confinement nous a beaucoup secoués et bien sûr que ça a aussi eu beaucoup d'influence sur mes créations. Comme ce épée par exemple, on était sur la dernière partie de la tournée qui a été frappée par la Covid et tout. Donc on a quand même pu la continuer, la terminer. Donc du coup, j'étais là, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de hauts et de bas. Et donc quand on était entre les avions et tout, pendant nos moments de pause et tout, j'écrivais, je parlais, je priais et puis voilà ce épée. Vous priez et donc ça a donné, dans les paroles, vous dites que vous priez pour votre musique, vous priez pour votre pays, vous priez pour votre histoire, vous priez pour beaucoup de choses. Mais je me suis intéressé à ces trois sujets que j'ai cités. Vous priez pour votre musique, vous dites quoi exactement ? Vous priez pour votre histoire, c'est quoi exactement votre histoire ? Et vous évoquez aussi le pays. Vous priez pour votre pays, on signale que l'éclipse a été tournée à Goma, qui a connu une situation d'agitation très récemment. Qu'est-ce que ça voudrait dire ces trois aspects ? Pour le choix d'ailleurs du milieu pour ce tournage, Goma. Parce que justement, Goma est une ville, d'abord, que j'aime beaucoup. En dehors de l'image qu'on nous vend de l'est du pays et tout, moi j'aime beaucoup cette ville. Elle est belle, la nourriture est fraîche et tout. Goma, moi j'adore. Les gens sont gentils là. Les gens, ils sont gentils, polis, serviaux. Franchement, merci à eux d'être comme ça. Mais aussi, je me rappelle quand j'écrivais cette chanson prior, je l'ai écrite et après on devait partir en Europe, je me rappelle. Mais juste avant, il y a eu l'éruption à Goma. Il y a eu ce volcan qui est arrivé. Et voilà, j'étais choquée parce que je n'ai jamais vécu ça comme ça. Et j'ai de la famille là-bas, j'ai des amis là-bas. Du coup, je m'étais dit, mon Dieu, comment ils vont faire, comment ils vont s'en sortir et tout. Donc, c'était une manière pour moi de rajouter mon pays. Parce qu'au départ, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ce besoin vraiment de prier pour le pays ou pour tout le monde. Mais après, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais en tout cas, là, ça ne va pas. Et voilà, je l'ai rajouté dans la chanson. Et vous priez aussi pour votre histoire ? Oui, pour mon histoire. Une histoire qui existe déjà ou une histoire que vous pensez qu'aujourd'hui, plus qu'hier, vous êtes en train d'écrire ? Pour mon histoire, pour mon destin, parce que c'est important. Il y a un moment, nos amis, nos proches, on arrive à un moment où ils ne peuvent rien faire pour nous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de situation où vous n'aurez pas de solution auprès de vos proches ou auprès de votre famille. C'était un peu le cas pour moi. Et je ne voulais pas en parler aussi à mes amis, parce que pour moi, je me disais, c'est un problème vraiment personnel. Je souffre peut-être en moi et que mes amis ou ma famille ne peuvent pas résoudre ça. Donc du coup, je me disais, mais écoute, je n'ai qu'à prier pour moi, je n'ai qu'à parler à moi, toute seule, face à moi-même. Et voilà. Et je prie pour ma musique, ce qui est normal, parce que quand on travaille, quand on produit des œuvres, moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai peur à chaque fois. À chaque fois que tu sors un truc, que tu joues ou qu'on commence à parler de toi, moi, ça me fait peur. Je me dis, mais après, il y aura quoi ? Après, je travaille comment ? Est-ce que ce que je produis, est-ce que je suis toujours sur la bonne voie ? Est-ce que je serai toujours sur la bonne voie ? Je ne sais pas. Donc je prie pour mon histoire, je prie pour ma vie, je prie pour mon destin. Il y a beaucoup d'artistes, justement, congolais qui se plaignent, qui ont le talent, qui se donnent à 100%. Est-ce que vous, vous pensez être suffisamment rémunérés par rapport à votre investissement dans votre art ? On a l'habitude de minimiser l'art ici au Congo. Oui, on a l'habitude, oui, mais c'est toute une histoire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les choses essayent quand même d'évoluer un peu. Ça s'impose aujourd'hui. L'art, en général, toutes les disciplines, aujourd'hui, la peinture, on en voit un peu, on voit des expos, on voit des trucs, on voit la sculpture, on voit beaucoup d'autres disciplines maintenant. Et je pense qu'avec le temps, déjà, on m'a dit que dans le Parlement, on y travaille aussi, faire de l'art ou de la musique aussi, un travail, vraiment reconnaître ça comme un travail et tout. Donc voilà, avec le temps, je pense que ça va vraiment aller. Alors, pour parler des prayers que l'on va suivre d'ailleurs avant de continuer, j'ai une question. Avant qu'on suive un extrait de des prayers, on dit que ça a un air de gospel. C'est vrai que c'est une chanson qui parle d'amour, on a entendu beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion comme d'habitude souvent dans vos chansons. Mais ça parlait, on a l'impression qu'on peut jouer ça à l'église. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais posé des questions sur Instagram et il y a des gens qui m'ont envoyé des questions. On a dit, pourquoi vous ne ferez pas un featuring avec Atoms, le pasteur Atoms, pour remixer Prayers ? Ce serait une très bonne chose. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit ? Un featuring ? Non, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte en enregistrant cette chanson que ça pouvait sonner gospel ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je l'ai écrite, cette chanson, comme ça. Moi, c'était ma propre rière. Mais après, je sais que quand on chante ou quand on produit des choses, souvent les gens se retrouvent. Et après, ils se disent, non, mais c'est une chanson complètement gospel, on peut la jouer à l'église. Tant mieux, si ça peut aider, si ça peut se jouer à l'église, ça va. Et puis, je crois que nos artistes anciens ont aussi fait ça, ont chanté des chansons où ils parlaient à Dieu. Et des chansons qui, pour nous, pouvaient être aussi jouées à l'église, mais qui n'ont jamais été jouées à l'église. Mais bon, moi, je ne dirais pas que c'est gospel gospel. C'est une chanson. Je suis croyante, c'est vrai. Mais c'est une chanson que j'écrite comme ça, sans penser que les gens, ils pouvaient vraiment ramener ça à l'église. On va suivre un extrait de prieur et vous allez juger aussi à la maison si ça mérite de vous faire danser à l'église dimanche ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une chanson. C'est une chanson. C'est une chanson. ... 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